Ça y est, la Russie s'attaque à la France, et tu vas voir que les conséquences sont juste terribles. Je commence à m'inquiéter, je commence à avoir peur. Ça y est, la Russie s'attaque à la France, et tu vas voir que les conséquences sont juste terribles. Mais d'abord, regarde ce qui a énervé les Russes. Et ça commence par une phrase du ministre Stéphane Cijourney. Écoute. L'Ukraine est et restera la priorité de la France. Mais surtout, celle de Macron. Écoute. Nous allons au fond continuer d'aider l'Ukraine dans ses besoins. J'irai moi-même en février, en Ukraine. La Russie reproche aussi à la France son deux poids, deux mesures vis-à-vis des JO. Et bien sûr, le point qui a tout fait basculer, la livraison d'armes. 40 missiles longues portes et scalpes, plusieurs centaines de bombes et une cinquantaine de missiles air-sol vont être envoyés en Ukraine. Et regarde, l'aide militaire de la France à l'Ukraine est juste colossale. 3,2 milliards d'euros. Et maintenant, regarde comment la Russie riposte, et tu vas voir, ça tape très fort. D'abord, la Russie va attaquer les deux principales têtes du gouvernement, Gabriel Attal et Stéphane Cijourney. Écoute. La France, il a crise aiguë d'un vrai glissement civilisationnel. La nomination par le président Macron d'un couple de gays au poste-clé de son gouvernement en est un symbole fort. Ensuite, la Russie a attaqué des mercenaires français qui sont morts en Ukraine. Et alors que la France dément leur présence en Ukraine, une vidéo vient de dire le contraire. Regarde. La base a été détruite. Et il y a eu un bombardement là-bas aussi. La Russie accuse la France de belligérance. Et certains vont même demander à attaquer la France directement. Écoute. Et la Russie vient d'humilier une nouvelle fois la France en refusant une collaboration avec elle en Afrique. Alors que des Français fouillent les poubelles pour manger, les Russes donnent un conseil à la France. Et la Russie a averti. Si jamais l'Ukraine rentre dans l'OTAN, ça sera le début de la Troisième Guerre mondiale. Le face-à-face Russie-France ne fait que commencer. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada